Vous êtes sur RTL. Faites un peu partout en France comme à Strasbourg, Place Clébert où des centaines de personnes sont venues assister aux illuminations du Grand Sapin de Noël. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année ! Bonne année ! Ça fait plusieurs années qu'on vient et on vient toujours pour la même chose et il y a toujours une bonne ambiance et on revient tous les ans. Qu'est-ce qu'on se souhaite pour 2020 ? Plein de bonheur et plein d'amour ! Plein de bonheur, plein d'amour. Passage à la nouvelle année, Place Clébert à Strasbourg avec Samuel Goldschmidt. Un peu moins drôle en revanche, toujours dans la capitale alsacienne, quartier Haute-Pierre. Pas d'affrontement mais de nombreux incidents. Cette nuit, des voitures brûlées, du mobilier urbain saccagé, des groupes de jeunes, parfois de très jeunes adolescents ont défié les forces de l'ordre toute une partie de la nuit. La fête beaucoup plus calme, du bonheur et du partage à l'île. Sur la place de la République, grâce aux bénévoles, à la mairie et à plusieurs associations, plusieurs dizaines de sans-abri de personnes précaires ont pu être accueillies sous une tente pour fêter le réveillon de la Saint-Sylvestre. Un moment rare pour ces invités qui vivent un quotidien parfois difficile. Écoutez-les. C'est important pour les gens qui sont seuls. Puis ça fait oublier un peu nos problèmes et notre routine, monsieur. L'ambiance elle est belle, les gens, c'est convivial. L'honneur c'est très accueillant l'honneur aussi. Ça libère l'esprit de... Briser un peu la solitude. Ça brise un peu les... J'espère retrouver un travail pour 2020, retrouver une situation quoi. C'est déjà bien, voilà. C'est très sympa. Franchement, on remercie les gens qui ont organisé ça. Ça va être le bonheur à tout le monde, ça va être l'année qui vient, ça va améliorer tout le monde. C'est plus qu'un repas, oui, forcément, puisqu'après il y a de la joie, il y a du partage, il y a de la solidarité, il y a de l'entraide. Malheureusement, il y en a de plus en plus tous les ans. Moi, de les sentir bien et heureux, ça me va, tout simplement. C'est mon bonheur. Qu'est-ce que vous souhaitez pour 2020 alors ? Que du bonheur ? Et du partage. Et du partage, réveillon solidaire à Lille avec Franck Hansen. RTL 6h33. On va revenir à présent sur les vœux du président de la République. C'était hier soir, comme tous les 31 décembre, à 20h. Et comme chaque année, peu de surprises. Il ne faut jamais attendre grand-chose de cet exercice obligé. Ceux qui ont cru pouvoir obtenir de la part d'Emmanuel Macron une petite inflexion sur la réforme des retraites ont sans doute été déçus. Le chef de l'État est apparu calme, debout dans son bureau. Aucune mise en scène particulière, mais toujours aussi déterminée, William Galibert. Oui, un président sobre sur le ton, mais finalement, toujours aussi ferme sur le fond. Hier soir, il a répété aux Français qu'il entendait leurs inquiétudes, leurs colères, mais qu'il ne s'arrêterait pas dans ces réformes. Il y a un extrait de ces vœux qui résume tout. Le chef de l'État commence par une sorte de main tendue après plus de trois semaines de grève et de protestation. J'ai conscience que les changements bousculent souvent. Je mesure aussi combien les décisions prises peuvent parfois heurter, susciter des craintes et des oppositions. Mais il réaffirme dans la seconde qui suit son objectif de réforme. Faut-il pour autant renoncer à changer notre pays et notre quotidien ? Non. Ce serait trahir nos enfants, leurs enfants après eux, qui alors auraient à payer le prix de nos renoncements. C'est pour cela que la réforme des retraites à laquelle je me suis engagé devant vous et qui est portée par le gouvernement sera menée à son terme. Les inquiétudes ne sauraient pousser à l'inaction, car il y a trop à faire, insiste Emmanuel Macron. Il appelle à trouver, je cite, la voie d'un compromis rapide. Mais il en laisse tous les détails à son Premier ministre. L'entourage du Président évoque un discours d'apaisement. Mais c'est Emmanuel Macron lui-même qui l'a dit hier soir. Apaiser ne veut pas dire renoncer. William Gallibert du service politique de RTL. Des voeux qui n'ont pas manqué de faire réagir une déclaration de guerre aux millions de Français qui refusent sa réforme, a estimé Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis. Une fois de plus, trois petits points, rien a pour sa part, commenté Marine Le Pen, la patronne du Rassemblement National. Déception également très forte et on peut l'imaginer assez facilement chez les grévistes qui entament ce mercredi 1er janvier l'an 28e jour de mobilisation. Linda conduit des bus à la RATP, ça peut dire qu'elle attendait autre chose du Président. Il n'a pas saisi l'occasion, encore une fois, de nous surprendre. Comme il est atypique comme Président, il aurait pu justement aller à contre-pied de cette façon de former les voeux qui est un petit peu ancienne pour vraiment se positionner et dire « je vous ai entendus, des deux côtés et je retire la réforme ». Pour moi, à chaque fois, il rate l'occasion. Il veut marquer l'histoire, mais il rate chaque occasion. En fait, il aurait pu la saisir avec la démission de le voir. Il n'a pas fait, il est jeune, il veut innover, se positionner autrement que ses prédécesseurs. Mais en fin de compte, il fait la même chose et d'une façon même en plus beaucoup moins humaine. Linda, chauffeuse de bus à la RATP, au micro d'Esteban Pinel. Concernant la grève, justement, le trafic devrait progressivement, progressivement s'améliorer d'ici au week-end prochain. Retour de vacances, ça reste compliqué aujourd'hui. Un TGV sur trois ce mercredi et quatre TER sur dix à la SNCF. Concernant le métro parisien, la plupart des lignes fonctionnent encore au ralenti. Sachez enfin qu'une enquête a été ouverte à la RATP après la diffusion d'une vidéo où l'on voit une conductrice non gréviste qui tente de prendre son service, être insultée et bousculée par un groupe de grévistes majoritairement masculins. Elle doit être même escortée par des agents. Illustration des méthodes d'intimidation que dénoncent depuis plusieurs jours les partisans de la réforme des retraites. Le 1er janvier et ses traditionnels changements, Dominique, des bonnes nouvelles et des moins bonnes. On commence par les bonnes. Augmentation du SMIC, 15 euros de plus par mois. Baisse des tarifs du gaz appliqués par ENGIE, moins 0,9%. Baisse de l'impôt sur le revenu qui va se poursuivre. Et puis 80% des foyers désormais ne payeront plus la taxe d'habitation. Forcément, il y a des nouvelles un peu moins bonnes pour le portefeuille des fumeurs. D'abord, certaines marques de cigarettes vont encore augmenter. Il coûtera également plus cher d'envoyer une lettre. 1,16€ désormais le timbre rouge, 97 centimes le timbre vert. Et puis super malus sur les voitures les plus polluantes. Et puis c'est sans doute une bonne nouvelle pour la planète, mais ça risque de changer pas mal d'habitude. Les cotons-tiges sont désormais interdits à la vente, tout comme un bon nombre d'objets plastiques qui vont progressivement disparaître des rayons. Sophie Jousselin. Oui, les cotons-tiges, les verres et gobelets, les assiettes, les couverts, les baguettes, les pailles, les contenants pour salades ou plats cuisinés et les pots de glace destinés à être consommés immédiatement, mais aussi les bouteilles d'eau utilisées dans les cantines scolaires. Tous ces produits en plastique à usage unique ont à partir d'aujourd'hui six mois pour disparaître de notre vie quotidienne, le temps d'écouler les stocks. Cette règle souffre bien sûr de quelques exceptions. Dans les prisons, les hôpitaux, on peut continuer à utiliser des couverts en plastique. Même chose pour la restauration dans les trains, les avions et les bateaux. Un délai est accordé pour ces produits à usage unique jusqu'au 3 juillet 2021, à condition qu'ils soient compostables ou constitués au moins pour 50% de matériaux biosourcés. Ça peut être par exemple de l'amidon de maïs. Explication signée Sophie Jousselin pour RTL. A l'étranger d'abord ces images impressionnantes en Australie. 4000 vacanciers et habitants se sont retrouvés pris au piège par les gigantesques incendies qui ravagent le pays depuis le mois de septembre. Dans le sud-est, dans la cité balnéaire de Mayakuta, des milliers de personnes ont dû se réfugier sur les plages pour échapper aux flammes. Certains ont tenté de fuir à bord de leurs bateaux. Des opérations d'évacuation sont en cours. Carlos Ghosn est rentré légalement au Liban. C'est ce qu'ont fait savoir hier les autorités officielles à Beyrouth. Beaucoup de questions, toujours quelques heures après la fuite spectaculaire de l'ancien PDG de Renault-Nissan. Il s'est évadé du Japon lundi où il était en résidence surveillée. Et ses avocats japonais confirment qu'ils détiennent toujours ses passeports. La France n'a eu aucune information sur ce départ précipité, assure le ministère des Affaires étrangères. La France où Carlos Ghosn est aussi poursuivi pour deux enquêtes. On fait le point avec vous Olivier Bois. Oui, première enquête ouverte par le parquet de Nanterre sur le mariage de Carlos Ghosn, organisé au château de Versailles en 2016. Mariage luxueux qui n'avait pourtant rien coûté à l'ancien PDG, puisqu'il avait été facturé indirectement au groupe Renault. Autre enquête ouverte par le parquet national financier, qui porte sur des honoraires importants versés à Rachid Adati et au criminologue Alain Bauer. Ils auraient touché chacun autour du million d'euros sur plusieurs années pour des activités de conseil qu'ils revendiquent d'ailleurs. La justice essaie de comprendre quelles étaient précisément ces activités. L'enquête avance, puisque par exemple, le domicile et le bureau de Rachid Adati ont été perquisitionnés en octobre dernier. En tout cas, si Carlos Ghosn venait à rentrer en France, même si personne n'imagine ce scénario, il serait potentiellement poursuivi et éventuellement jugé ici, mais pas extradé, puisque la règle veut que la France n'extrade pas ses ressortissants nationaux vers un pays étranger. Olivier Bois du service Polyjustice de RTL. Très bien. Dans le reste de l'actualité, on termine avec... Oui, c'est décoration, le 1er janvier, nouvelle promotion de la Légion d'honneur. Vous n'y êtes pas, Agnès ? Mince alors ! Christophe non plus, je ne crois pas. Moi, je suis décoré, monsieur. Vous voyez, ça tombe mal. Il n'y a pas de petits trucs rouges, là ? Si, j'ai un petit truc rouge, mais que je mets sur la veste, si vous voulez. D'accord, pardon. Vous n'étiez pas dans les nouvelles promotions, là. Dites-nous qu'il y a dans la promotion. Alors, Jeanne Balivar, Marina Hans et Chantal Lobby, les comédiennes, le prix Nobel de physique, Gérard Mourou, ou encore Arsène Wenger. J'adore ! L'ancien entraîneur d'Arsenal. On va l'appeler. Et puis, Gilbert Montagnier. On va s'aimer, sur une étoile, sur un oreiller. Au fond, un pain, ou dans un déconnier. Je veux découvrir ton visage. Alors, hier soir, Dominique Tenza, au Caracolé d'RTL, a cartonné avec On va s'aimer. Il n'y a pas d'autres chansons, non ? De Gilbert pour Dominique ? Oui, ça te va bien, le The Fool. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Je ramène des cotisations, voilà. On peut, oui, on peut continuer à faire la fête. Voilà ! On va aller dans le monde entier, aujourd'hui. Deux tiers de la planète est déjà passé, hein ? 2020, nouvelle décennie. Venez témoigner. 3210, 3210, message sur SMS, sur les réseaux sociaux, sur l'Instagram, ou encore sur le compte Twitter. Vous êtes parfait pour la Corée. On est parfait avec Dominique, on va se rasseoir, là. On va continuer l'émission tête. D'accord.